bonjour et bienvenue sur netprof.fr dans cette vidéo nous allons voir comment défragmenter un disque dur de votre ordinateur donc nous allons aller dans ordinateur sur windows xp c'est poste de travail double clic ensuite nous arrivons directement ici là dans mon cas j'ai deux partitions j'ai le disque dur D et le disque dur C si je souhaiterais par exemple défragmenter le disque dur D il suffit de faire un clic droit sur les disques puis sur propriété et puis dans outils donc l'onglet outils vous allez cliquer sur défragmenter donc on va défragmenter maintenant et là donc on sélectionne notre disque donc ça soit vous pouvez lancer la défragmentation directement ou bien vous pouvez analyser le disque pour voir est-ce qu'il est vraiment défragmenté ou non donc moi j'ai lancé analyser donc l'exécution c'est en cours il y a 62% d'analyse nous allons attendre jusqu'à 100% voilà donc il y a 1% qu'on va gagner au niveau de la défragmentation on va défragmenter maintenant en cliquant sur défragmenter celui là ça va vous permettre en fait de gagner déjà au niveau d'espace disque et surtout ça va bien rapatrier les données et de temps à autre c'est bien de le faire même pour les disques durs ça va augmenter en fait la dorée de vie de votre disque dur c'est comme le formatage il ya le formatage normal et formatage bas niveau un formatage bas niveau c'est plus mieux que qu'un formatage normal déjà en fait il supprime tout toutes les données en fait sur le disque dur en même temps en fait ça permet en fait d'avoir un formatage d'usine et ça c'est au niveau des clusters c'est si bien ça permet de rallonger la dorée de vie de votre disque dur bien évidemment quand je dis en fait ça efface vraiment les données et dont ils sont jamais effacés on a toujours les plus à la possibilité de la récupérer même avec un formatage bas niveau au formatage est normal donc les données avec des applications comme easy recovery ainsi de suite on peut récupérer les données facilement donc les données et sont jamais perdu voilà donc là il se fait juste attendre que l'exécution faite de attendre que la défragmentation soit finie ensuite vous revenez sauf trop vous fermez la fenêtre plus vous cliquez sur ok et là vous allez voir comme quoi si vous comparez avant et après vous allez voir comme comme quoi vous pouvez gagner quelques mégas voire quelques gigas selon la capacité de votre disque dur et les données qu'elles sont à stocker dedans voilà je vous dis à très bientôt sur notre prof pour et faire pour d'autres vidéos et d'autres astuces au revoir